Salut tout le monde, ici Benoît, créateur du blog lepainfacile.com Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo suite à un article que j'ai écrit sur le blog. J'avais envie de vous résumer un peu tout ça en vidéo. Et puis je me suis dit que j'allais vous faire ça pendant que je prépare ma petite salade de tomates du midi. Alors donc cet article se penche sur les raisons pour lesquelles il est bon de faire du pain. Enfin en tout cas pour lesquelles moi ça me fait kiffer de faire du pain disons. Alors je vous ai listé dans l'article toute une série de raisons plus ou moins raisonnables. Faire le pain pour entrer dans les choses un peu terre à terre. Ça va vous permettre évidemment de faire des économies. Vous allez pouvoir faire des pizzas, ce qui est très sympa. Vous allez pouvoir partager ça en famille. Vous allez nourrir vos enfants avec ça. C'est aussi super sympa de faire son pain parce qu'en fait on a toujours du pain à la maison. S'il n'y en a plus, on en sort du congélateur. Il y en a toujours. Et si on s'organise, on se débrouille pour faire la soudure. Il y a aussi le souci de la santé. Faire son pain avec des ingrédients qu'on aura sélectionnés soi-même et qu'on aura choisi soi-même. Comme on dit, on sait exactement ce qu'on met dedans. Donc ça sera, j'imagine, que vous allez mettre des produits sains là-dedans. La bonne farine, du bon sel. Après il y a le plaisir, le plaisir de l'odeur du pain dans la maison. Oh, ces avocats sont magnifiques, dis donc. Les avocats cette année, en tout cas ceux que j'achète dans mon petit magasin, là, ils sont superbes. Donc le plaisir, le plaisir d'apprendre à faire, le plaisir de savoir-faire, d'acquérir un savoir, de se relier à l'histoire des hommes aussi. Quand on fait son pain, on se dit que les Égyptiens de l'Égypte ancienne faisaient déjà leur pain. Et puis plus près de nous, nos ancêtres paysans dans les fermes tout autour, là, faisaient leur pain aussi. Et acquérir ce geste, je trouve que c'est se connecter d'une certaine façon à eux. Et c'est vraiment bien. Mais sinon, je voulais vous parler de deux raisons qui me paraissent importantes, et surtout aujourd'hui, avec le monde tel qu'il se profile. Alors, c'est sûr qu'on a vécu depuis 50 ans l'ère des supermarchés remplis de bouffe. On n'avait pas besoin de se fatiguer, rien à faire, c'était pas cher. C'était souvent pas bon, en tout cas pas bon pour la santé, mais c'était pas cher et on n'avait pas besoin de se fatiguer beaucoup. Je pense que ce temps-là va s'achever, en tout cas pour un certain temps. Et qu'il est bon d'assurer son autonomie, un petit peu. Alors, sans pour autant vivre en autarcie et s'enfermer dans son jardin et cultiver tout ce dont on a besoin. Parce qu'on sait très bien que ça, le jour où il n'y aura plus à manger pour les autres, si vous avez votre jardin tout seul dans votre coin, c'est clair que vous allez vous faire trucider pour vous faire piquer vos patates. Donc c'est pas le souci. Mais, moi je trouve que c'est bien d'avoir 3 semaines, 1 mois de nourriture chez soi d'avance. Et quand vous avez de la farine, parce qu'évidemment, si vous faites votre pain, vous n'allez pas acheter votre farine en sac de 2 kilos. Il s'agit de l'acheter en sac de 25 kilos. Souvent, moi j'en achète 2 sacs, donc j'ai 50 kilos de farine à la maison. Avec 50 kilos de farine à la maison, vous vous dites que vous êtes tranquille pour un moment. Et qu'au pire, s'il y a un problème dans le pays, alors passager évidemment, si le problème dure 10 ans, mais s'il y a un problème passager dans le pays, je ne sais pas, on peut imaginer une grève massive des transports qui fait que tous les magasins sont vides d'approvisionnement pendant 15 jours, par exemple. Si vous avez votre pain à la maison, enfin votre farine à la maison, vous êtes tranquille si vous savez faire votre pain. Ça crée un sentiment de sécurité, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Un sentiment de tranquillité, de sécurité. On se dit qu'on a de quoi voir venir. Et puis autre chose qui me paraît importante par rapport à cette histoire d'autonomie, c'est que je trouve que reprendre son autonomie, c'est aussi reprendre son autonomie avec ses mains, c'est-à-dire faire travailler ses mains. Je suis le premier à faire travailler mon cerveau quand il faut, mais travailler avec ses mains, et puis d'ailleurs c'est complètement débile ce que je dis, parce que travailler avec ses mains, c'est travailler avec son cerveau. On sait que la main s'est développée dans l'histoire de l'humanité en même temps que le cerveau, et que la part, la zone de contrôle de la main dans le cerveau est énorme. Donc travailler avec ses mains, c'est travailler avec son cerveau de toute façon. Donc c'est complètement idiot de faire cette dichotomie. Mais en tout cas, travailler avec ses mains, reprendre son autonomie, de savoir-faire, avoir, vous voyez, un morceau de pain comme ça, qui vous nourrit, que vous allez pouvoir manger, qui va nourrir vos enfants, qui va nourrir votre femme, votre mari, vos parents, vos cousins, vos amis. Et c'est quelque chose où l'industrie, où l'agroalimentaire n'a pas mis les mains. Vous avez sélectionné votre farine, vous avez sélectionné votre sel, vous avez sélectionné vos graines, vous avez choisi chaque ingrédient qu'il y aura dedans. Évidemment, vous savez ce que vous mettez dedans, il n'y a aucun conservateur, il n'y a aucun produit chimique. Et du coup, vous vous reprenez l'autonomie sur ce que vous mangez. Et vous reprenez l'autonomie sur ce que vous faites. C'est-à-dire que... Ce morceau de pain-là, c'est vous qui le contrôlez. Ce n'est pas un industriel qui a décidé qu'il allait mettre ça, parce que ça allait donner bon goût, après ça vous file le cancer, mais ça... Non, c'est vous. C'est vous qui contrôlez ce que vous mangez. Et rien que ce geste-là, de reprendre son autonomie par rapport à ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que le pain. Des gestes, il y en a 50 000, c'est vrai. Moi-même, je pratique la menuiserie, j'ai un atelier de menuiserie à la maison. J'affûte mes outils, je pratique la peinture, je fais du jardin, j'adore construire. Bon, bien sûr, il y a plein de choses. Mais le pain, c'est une chose toute simple, il n'y a pas besoin d'un atelier de menuiserie, il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Il y a juste besoin de quelques moules, une bassine pour faire, trois ingrédients, de l'eau, bon ça tout le monde a normalement, du sel. Alors en général, du gros sel gris, évidemment pas du sel fin blanc. Du sel et puis de la farine, une farine que vous aurez vous-même sélectionnée chez un paysan, que vous connaissez, qui produit ça pas loin de chez vous. Je trouve que faire son pain comme ça, c'est quelque chose de tout simple, que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin de faire de la menuiserie, faire de l'apiculture, faire de la construction. La maison dans laquelle vous me voyez, je l'ai construite avec mes mains aussi. Tout ça, ça demande quand même du matériel, des compétences, du travail, c'est assez dur, c'est super à faire, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Alors que faire son pain, c'est un acte d'autonomie, je trouve que c'est un acte, je dirais même un acte politique, dans le monde dans lequel on vit, qui est tout simple, et qui est chouette, qui a plein d'avantages, et qui est vraiment une belle expérience. Si vous tentez l'expérience, vous verrez que je suis sûr que ça vous plaira. Voilà, j'avais juste envie de vous dire quelques mots, tout en préparant ma petite salade de tomate pour midi. Petite salade de tomate toute simple. Tomate, un peu de fromage, un demi-avocat, un oeuf, un peu de ciboulette, un peu de basilic, un peu d'échalote, alors toute simple, mais ça en fait tout ça. Par là-dessus, un morceau de pain. Voilà, mon repas de midi, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on peut faire plus beau, plus simple, plus sain ? Allez, à bientôt. Salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada